Il y a 30 ans, Kevin Costner et Whitney Houston crevaient l'écran dans The Bodyguard, devenu l'un des films les plus cultes de ces dernières décennies. Très proche de la défunte chanteuse sur le tournage, l'acteur avait pourtant réussi à l'agacer fortement, après un geste qu'elle n'avait pas du tout apprécié. Kevin Costner n'est pas prêt d'oublier l'un des tournages les plus marquants de sa vie, celui de The Bodyguard, au début des années 90. A l'époque, l'acteur avait donné la réplique à l'une des stars les plus populaires du moment, Whitney Houston, qui faisait quant à elle ses premiers pas au cinéma. Décédée en 2012 à seulement 48 ans après s'être noyée dans son bain suite à une consommation de stupéfiants, la chanteuse américaine à la voix d'Angers a laissé derrière elle un film devenu culte. Quand Whitney est morte, il était évident que le public nous associait toujours, que j'étais le garde du corps éternel de Whitney. Sa cousine Dionne Warwick m'a appelée. Elle était dévastée. Elle devait s'occuper de l'organisation des obsèques et elle m'a proposé de venir parler et je lui ai dit, oui, je vais venir, avait confié Kevin Costner, qui entretenait des liens forts avec Whitney Houston. Pourquoi Whitney s'était-elle agacée sur le tournage ? Jamais avare d'anecdote à partager sur le tournage du film, Kevin Costner avait notamment révélé un énorme secret sur l'affiche de The Bodyguard, ce n'est pas Whitney qu'il porte dans ses bras, mais une doublure. En fait sur la photo, ça n'était pas Whitney, elle était déjà rentrée chez elle depuis longtemps, il s'agit d'une doublure, c'est un ami à moi Ben Glass qui a pris la photo et dès que je l'ai vue, j'ai su que cela devait être l'affiche du film, avait-il expliqué. Dans les colonnes de People Magazine, l'acteur de 68 ans avait une nouvelle fois évoqué ce tournage inoubliable, en revenant sur l'une de ses initiatives qui n'avait pas fait rire Whitney Houston, loin de là. Je me souviens que je ne voulais pas qu'elle fume. Je lui ai dit tu as une si belle voix. Donc j'ai jeté son paquet de cigarettes. Je l'ai jeté dans les toilettes, et elle s'était tellement mise en colère, mais elle ne pouvait pas s'énerver contre moi, car j'étais un gamin, a-t-il expliqué. Un geste que la chanteuse lui avait visiblement pardonné, tant les deux stars se sont liés d'amitié pendant et après le tournage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada